La contraception hormonale est la méthode contraceptive la plus utilisée. Depuis l'apparition de la première pilule oestroprogestative en 1955, de nombreuses évolutions se sont succédées pour aboutir aux dernières mini-pilules. 20 questions pour tout savoir sur ces petits comprimés que vous avalez quotidiennement. 1. Qu'est-ce que la pilule oestroprogestative ? Il s'agit d'un comprimé empêchant toute grossesse non désirée, c'est un contraceptif hormonal. Son action est réversible à l'arrêt de la prise. Son utilisation est facile, efficace et sans danger pour la femme si les contre-indications sont respectées. Certaines pilules dites estroprogestatives contiennent une association de deux hormones très proches des hormones naturelles de la femme, l'ostrogène et la progestérone. D'autres dites microprogestatives ne contiennent qu'un progestatif. 2. À quoi ressemble la pilule ? Ce sont des boîtes de 21 ou 28 comprimés. Plaquettes, selon le type de pilule. On utilise une plaquette par cycle. 3. Pourquoi existe-t-il autant de pilules ? Il existe différents dosages et différents mélanges d'hormones. De plus, le progestatif utilisé est plus ou moins « moderne », c'est pour cela qu'on parle de « génération » pour les pilules estroprogestatives. Une grande variété de pilules permet d'adapter la prescription à chaque femme. 4. Quels sont les différents types de pilules ? Les pilules séquentielles, au début, seul l'ostrogène est contenu dans les comprimés. Puis la progestérone est rajoutée en deuxième partie de cycle. Ces pilules minent le cycle naturel et ne sont prescrites que dans certains cas, après un curtage par exemple. Les pilules estroprogestatives, ou combinées, l'ostrogène et la progestérone sont associées d'emblée. C'est l'ostrogène qui fait la « force » de la pilule, 50, 35, 30, 20 ou 15 gamma d'éthinyl estradiol. Ce sont les pilules les plus utilisées. Les pilules microprogestatives, ces pilules ne contiennent que de la progestérone et doivent être prises en continu. On les utilise après un accouchement chez les mamans qui allaitent par exemple. 5. La pilule est-elle dangereuse ? Non. Contrairement à certaines idées reçues la pilule n'est pas dangereuse. Elle ne rend pas stérile et ne donne pas de cancer ou de maladie. Rappelons également que les enfants issus de femmes ayant pris la pilule pendant des années sont normaux. Des millions de femmes utilisent la pilule dans le monde. 6. Peut-on fumer et prendre la pilule ? L'association Tabac-Pilule est très mauvaise. Elle accentue gravement le risque cardiovasculaire, infarctus du myocarde, thrombose. Pratiquement tous les accidents graves sont liés à un tabagisme, même peu important. Il faut diminuer la consommation de tabac le plus possible et si possible arrêter. Si vous êtes une grosse fumeuse, on ne vous prescrira pas la pilule. 7. La pilule fait-elle grossir ? Les femmes ayant tendance à prendre du poids devront redoubler d'attention. 8. La pilule, comment ça marche ? La pilule agit sur les trois verrous de la contraception. Elle bloque l'ovulation, les ovaires sont mis au repos et il n'y a pas d'ovulation, elle empêche l'anidation, l'endomètre est plus mince et est impropre à recevoir un éventuel embryon, elle rend la glaire cervicale hostile aux spermatozoïdes, la glaire du col de l'utérus est épaisse et empêche les spermatozoïdes de passer. 9. La pilule est-elle réellement efficace ? Aucun moyen de contraception n'est sûr à 100% mais la pilule est le moyen le plus fiable si elle est prise correctement. Tous les échecs sont dus à une mauvaise utilisation. 10. L'action de la pilule est-elle parfaitement réversible ? On prend la pilule quand on a besoin d'une contraception de longue durée, au moins quelques mois. L'effet est réversible. Il suffit d'arrêter la prise de comprimé pour retrouver sa fertilité antérieure. 90% des femmes qui arrêtent la pilule pour avoir un enfant sont enceintes dans l'année. 11. Qui prescrit la pilule ? Tous les médecins, généralistes ou gynécologues, peuvent prescrire la pilule, de même que les sages-femmes. On peut consulter ses professionnels de santé à l'hôpital, en cabinet ou dans un centre de planning familial. 12. Comment se passe une consultation pour une prescription de pilule ? Le médecin, gynécologue ou sage-femme, va d'abord vérifier par un interrogatoire médical que vous n'avez pas de contre-indication à la prise de pilule. Votre poids et votre tension artérielle seront vérifiées. Vous aurez un examen médical général succinct, un examen gynécologique avec réalisation d'un frottis cervical et un examen de la poitrine. 13. Quelle est la surveillance d'une femme sous pilule ? Vous devez voir votre médecin une fois par an pour un examen clinique général, poids, tension, état général, et gynécologique, frottis de surveillance, sein. Une prise de sang tous les 5 ans environ permettra à votre médecin d'effectuer un bilan biologique. Le médecin vérifiera votre bonne tolérance à la pilule. 14. Comment prend-on la pilule ? La pilule est trop progestative, pour les plaquettes de 21 comprimés, il faut en prendre un par jour à heure fixe, pendant 21 jours et arrêter 7 jours pour avoir ces règles. Pour les plaquettes de 28 comprimés, soit avec 24 comprimés actifs plus 4 comprimés placebo, soit avec 21 comprimés actifs plus 7 comprimés placebo. Dans les deux cas, il faut en prendre un par jour à heure fixe, tous les jours sans interruption. La pilule micro-progestative, les plaquettes de pilule progestative contiennent 28 comprimés. Il faut en prendre un par jour, à la même heure, sans interruption, soit 365 jours par an. 15. Quelle est l'efficacité de la pilule au début de la prise ? La pilule est trop progestative, elle sera efficace immédiatement à condition de bien prendre le premier comprimé de la plaquette le premier jour des règles. En revanche, si le premier comprimé est pris plus tard, il faudra utiliser des préservatifs pendant les 7 premiers jours de prise des comprimés. La pilule micro-progestative, la pilule progestative sera efficace au bout de 48 heures à condition de prendre le premier comprimé de la plaquette le premier jour des règles. En revanche, si le premier comprimé est pris après, il faudra utiliser des préservatifs pendant les 7 premiers jours de prise des comprimés. 16. Que faire en cas d'oubli ? Si vous oubliez un comprimé, il faut le prendre au moment où l'on s'en rend compte et prendre le comprimé du jour normal. Par exemple, je me rends compte à 8 heures que j'ai oublié mon comprimé de 20 heures de la veille. Je le prends donc à 8 heures et je prends mon comprimé normal à 20 heures. Le délai maximum de sécurité est de 12 heures pour la plupart des pilules. Attention ! Pour les pilules micro-progestatives, ce délai n'est que de 3 heures. 17. Que faire si vous saignez en dehors de la période d'interruption ? Si le saignement survient au cours des premiers mois d'utilisation et qu'il est peu important, il faut patienter un peu afin que l'utérus s'habitue à la prise hormonale. Il ne faut pas interrompre la prise de pilules. Si les saignements persistent, il faut consulter votre médecin afin de changer de pilules. Si le saignement survient après plusieurs mois ou années d'utilisation, il est préférable de consulter votre médecin. Il peut s'agir d'un effet secondaire du progestatif. 18. La pilule diminue-t-elle les douleurs de règles ? Oui, car sous pilule la quantité de sang menstruel est moins importante, ce qui diminue d'autant les douleurs de règles. De plus, la pilule permet d'avoir un cycle régulier et de prévoir le moment des règles. 19. Y a-t-il des médicaments à ne pas prendre avec la pilule ? Oui, certains médicaments diminuent l'effet contraceptif de la pilule. Les médicaments antiépileptiques, phénobarbital, phénitoïne, primidone, carbamazépine, les médicaments antituberculeux, rifampicine, isoniazide, rifabutine, les antiprothéases, contre le virus du sida. Un médicament antimigréneux, dihydroergotamine. Un médicament utilisé contre la maladie du sommeil, modafinil. Les antiviraux utilisés en particulier dans le traitement du sida. Un médicament utilisé contre l'hypertension artérielle pulmonaire, bosantan. N médicaments utilisés dans le traitement de l'obésité, orlista. Les laxatifs lubrifiants à base d'huile de paraffine, en cas de prise prolongée. Le charbon actif, médicament à base de charbon prescrit en cas de ballonnements abdominaux, d'intoxication digestive. Un hypolipidémien, la cholestyramine. Un antibiotique, médicament fongistatique, contre les mycoses. N'hésitez pas à en parler à votre médecin. 20. La pilule après un accouchement. Si vous n'allaitez pas, vous pouvez commencer la pilule à l'arrêt du traitement stoppant la montée de lait, soit trois semaines après l'accouchement, sans attendre le retour de couche. Si vous allaitez, vous pouvez utiliser des microprogestatifs trois semaines après l'accouchement, à prendre en continu sans interruption. Vous ne pouvez pas prendre une pilule classique car les estroprogestatifs passent dans le lait maternel. Sous-titrage ST' 501